Mike Pompeo accuse l'Iran d'être à l'origine du raid mené par des drones contre deux installations pétrolières en Arabie Saoudite. L'attaque perpétrée hier a été revendiquée par les rebelles yéménites Houthis. Plus de détails tout de suite avec Océane Nicole. L'Iran, prêt à une guerre contre Washington, c'est en tout cas ce qu'affirment les médias israéliens. Dimanche, un responsable iranien aurait en effet déclaré que Téhéran serait disposé à une guerre globale avec les Etats-Unis. C'est d'ailleurs par un communiqué agressif que l'Iran répond à Washington. Des accusations et remarques aussi stériles et aveugles sont incompréhensibles et insensées. Les accusations visées, celles du secrétaire d'Etat américain. Si Donald Trump a condamné l'attaque de drones, au téléphone avec Mohamed Ben Salman, Mike Pompeo est lui allé beaucoup plus loin. Pour lui, l'Iran est derrière cette attaque et il l'appelle les autres pays, à pointer du doigt la responsabilité de Téhéran. Téhéran est à l'origine de près de 100 attaques contre l'Arabie Saoudite, tandis que Rouhani et Zarif prétendent faire de la diplomatie. Au milieu de tous les appels à la désescalade, l'Iran a lancé une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique mondial. Il n'y a aucune preuve que les attaques soient venues du Yémen. Pourtant, quelques heures à peine après l'attaque, le Yémen a revendiqué la frappe. Dans une conférence de presse, le porte-parole du mouvement yéménite Youti s'est félicité d'une attaque réussie. Une attaque qui a déjà des conséquences, outre matériel et diplomatique. En ouverture, la bourse de Riyad a chuté de près de 3%. L'Arabie Saoudite a aussi réduit sa production pétrolière de moitié, soit environ 5% de la production mondiale de bruit par jour. Le ministre de l'Énergie a souligné que cet acte terroriste avait entraîné la suspension temporaire de la production. Selon les estimations préliminaires, les explosions ont entraîné l'interruption d'une quantité d'approvisionnement en pétrole brut, estimée à 5,7 millions de barils, soit environ 50% de la production mondiale. Ces attaques ne visent pas seulement les installations vitales de l'Arabie Saoudite, selon lui, mais également l'approvisionnement mondial en pétrole et sa sécurité, ce qui constitue une menace pour l'économie mondiale. Samedi matin, plusieurs drones ont attaqué deux installations de la compagnie pétrolière Aramco à l'est de l'Arabie Saoudite. Des frappes qui ont provoqué de violents incendies. Il s'agit de la troisième attaque du genre en cinq mois, contre des infrastructures du géant pétrolier. Avec nous en duplex depuis Paris, Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Monsieur Vespierre, bonjour. Bonjour. Alors, première question, et le ton monte, manifestement, entre Washington et Téhéran. Bonjour. Est-ce que cela peut remettre en cause l'organisation de cette fameuse rencontre Trump-Rouani, éventuellement en marge de la prochaine Chamblée générale des Nations Unies à New York ? À l'évidence, c'est un échelon qui est franchi dans l'escalade par l'ampleur et par les conséquences. L'ampleur, parce qu'il y a plusieurs sites, d'après les photos satellites qu'on a pu observer, eh bien, il y a au moins quatre installations qui ont été atteintes. Il y a quatre panaches de fumée avec des distances entre 30 et 50 km d'écart pour trois d'entre elles. Donc, il y a vraiment une attaque concertée sur d'ampleur. Et qui aboutit, comme vient d'être précisé, à la suppression temporaire pratiquement de 50% de la production saoudienne. Donc, beaucoup de sites, 50% de la production saoudienne, on est dans un franchissement de l'escalade, même si, effectivement, tout le monde, et l'Arabie saoudite y compris, dispose de stocks pour faire la compensation de ces pertes de production. Alors, est-ce que cela va aboutir, effectivement, à un report des rencontres Trump-Rouani ? Cela semble tout à fait plausible, d'autant plus qu'il est plausible, également, qu'il y ait une réponse à cette intervention. On est face tout de même à un paradoxe, la situation économique de l'Iran, du fait des sanctions économiques et des plus préoccupantes. Et on aurait pu s'attendre à ce que l'Iran investisse moins dans le soutien à des groupes comme les Houthis au Yémen, en l'occurrence, ou d'autres organisations chiites ou proches du chiisme à travers le Moyen-Orient. Et pourtant, ce n'est pas le cas. On assiste à la multiplication des activités militaires, des provocations militaires, dirait certains. Il y a un effet de symétrie. Ces suppressions d'exportation de pétrole iranien pèsent, comme vous l'avez précisé, énormément. 10 à 12% du budget de l'État sont partis ainsi en fumée. Donc, l'intervention qui vient d'avoir lieu est, en quelque sorte, un effet miroir de la difficulté et de l'ampleur des difficultés auxquelles sont confrontés le régime iranien. Il ne faut pas oublier que, quelques jours seulement après la sortie des États-Unis de l'accord de 2015, l'ancien président du Majlis, donc c'est un personnage politique et religieux important, a déclaré que le problème n'est pas l'accord nucléaire. Le problème est de savoir comment nous allons rester au pouvoir. Et là, je crois qu'on touche la corde essentielle de cette situation, le régime iranien, avec ses difficultés économiques et dos au mur. Et donc, il y a peut-être une faction de ce régime qui a décidé d'employer des moyens supplémentaires. Est-ce que ça signifie que l'Iran, dans son ensemble, ou peut-être certaines factions, comme vous venez de le préciser, a choisi la confrontation plutôt que la voie du dialogue avec les États-Unis et leurs alliés ? Vous savez, il y a toujours en politique et en diplomatie les deux. Il y a la discussion et la force. Donc, voilà, les deux maintenant sur son la table. Il y a des discussions entre les Européens, avec la France en première ligne, et puis la force employée par les États-Unis et employée par le régime de Téhéran. Donc, il y a cette confrontation entre ces deux développements, la force et la diplomatie, à tour de rôle. Mais, à l'évidence, il y aura, nous l'espérons tous, un moyen de sortir de cette crise. Merci beaucoup, Jacques Vespierre. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études du Moyen-Orient. Merci d'avoir répondu à nos questions.